toc 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 il ya quelqu'un vite julie faut qu'on les branche faut qu'on les branche sinon ça va couper et zut ah vous voilà les enfants on a eu chaud j'ai bien cru que vous avez perdu de retour sur tara toujours au coeur de l'expédition tara pacifique aujourd'hui on a une question de rama qui nous demandait quelles sont les sources d'énergie d'électricité sur le bateau et c'est vrai qu'un bateau c'est très différent de votre maison parce que vous avez des poteaux électriques avec un câble qui arrive jusqu'à la maison et qui envoie l'électricité partout nous c'est tout l'inverse on n'a rien du tout on est coupé du monde et du coup on doit se débrouiller par nous mêmes et pourtant quand j'appuie là sur le bouton la lumière elle s'allume ça marche ça fonctionne mais comment se fesse en en fait c'est simple on a une sorte de réserve d'énergie qui est stockée dans ce qu'on appelle des batteries et je vais vous montrer ça tout de suite avec Julie vous venez on y va voilà elles sont cachées juste derrière voilà ça c'est ce qu'on appelle le parc batterie donc il y en a pas mal c'est les batteries 24 volts et en fait ces batteries c'est comme des piles qui vont se décharger petit à petit elles vont alimenter des ordinateurs des pompes les lumières comme on voyait et une fois qu'elles sont vides par contre on va pas les jeter comme les piles à la maison et on va les recharger sauf que pour les recharger du coup on va utiliser différents moyens que je vais vous montrer ceci est un groupe électrogène c'est avec ça qu'on va en général faire produire l'électricité pour tout le bateau c'est en gros un moteur de voiture dans lequel on met du gasoil et après il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton pour démarrer et du coup on se retrouve à distribuer toute l'électricité dans tout le bateau et c'est très pratique notamment pour pierre c'est bon Daniel je peux lancer l'aspirateur mais vas-y quand tu veux mon gars sinon un autre moyen qu'on a pour produire de l'énergie à bord ce sont les éoliennes on en a deux et on profite en fait de l'énergie gratuite et naturelle du vent pour les faire tourner et produire l'électricité pour charger les batteries mais je crois qu'aujourd'hui c'est pas gagné dernier moyen enfin de faire l'électricité à bord ce sont les alternateurs des moteurs donc c'est quoi un alternateur c'est ni plus ni moins qu'une dynamo comme sur votre vélo quand vous pédalez vous savez ça fait l'électricité s'allume la lumière et bien un alternateur c'est la même chose ça tourne il est entraîné par le moteur il fait l'électricité et il va charger les batteries qu'on a vu tout à l'heure Nico moteur action pas à l'électricité